Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer de la trappe en n'utilisant que notre contenu Splice que nous avons synchronisé avec le Force dans notre navigateur Splice. J'ai déjà des éléments de batterie dans un drum kit que nous pouvons utiliser pour la fondation de notre piste. Et ce que je vais faire, c'est ajouter d'autres échantillons à nos pads provenant directement de Splice. Donc j'ai appuyé sur Load, nous sommes dans notre navigateur Splice, et je vais dans les packs. Jusqu'à celui de Zethoven, je rentre dans ce pack, et nous allons en sortir quelques sons. Appuyez sur Load, tapez sur un autre pad, appuyez sur Load, et continuez ainsi de suite. Ajoutez des charlets, ajoutez quelques snaires, un snap. Maintenant que nous avons un tas de sons sur notre kit, essayons ces sons et voyons ce qu'on peut en tirer. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une boucle vocale à l'une des pistes à l'intérieur de la matrice. Alors, allez sur Load, puis Pack, et nous allons aller dans un pack appelé Modern Vocal Pop Volume 2. A l'intérieur, allons chercher des voix pour en trouver une bonne, ce qui donnera une base pour travailler sur notre morceau. Ajoutez certains effets du force. Cette idée a l'air de marcher. Alors ce que nous allons faire, c'est préparer un clip et ensuite enregistrer notre idée pour une piste. Appuyez sur Record, puis jouez votre rythme. Maintenant, nous allons lancer notre voix. On n'arrête pas d'en rajouter. Donc, nous avons maintenant une sorte de boucle en cours d'exécution. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aller sur une autre piste et d'utiliser l'un des plugins internes Hype pour jouer quelques accords en utilisant le mode notes. Enregistrez cette piste. Accords terminés. Accords terminés. Retournons maintenant à nos drums, et nous allons ajouter une ligne de basse. Nous avons ajouté des notes simples au kit. C'est parti. Nous allons darle plus avec de mrs ukule. Tout va plus. On n'allez pas. Llose mes souples auxlining. Sous-titrage ST' 501